Vous avez le flou. Si on pense qu'il existe un fil rouge entre ce que nous faisons aujourd'hui au gouvernement du Chili, c'est traiter les égalités. L'un des principaux enjeux de l'inégalité que nous traitons aujourd'hui, c'est la justice environnementale. C'est sans doute l'une des principales sources de conflits. Nous avons le sentiment qu'il porte également sur la justice environnementale. des questions liées au climat. La présidente Bachelet a dit que les générations futures n'auront pas seulement nous mesuré à l'ordre du développement économique, mais aussi à notre capacité à faire face au changement climatique. Il l'a dit à la tribune des Nations unies. Voilà les informations que nous avons tirées d'une enquête nationale menée le mois dernier pour étayer nos informations concernant le changement climatique et la sensibilisation de la population à ce sujet. Nous avons une enquête qui nous dit que 86% de la population considère que le changement climatique d'origine humaine a une incidence sur notre quotidien, non seulement à l'avenir, mais aussi au quotidien. Aujourd'hui, nous constatons également que les gens disent que c'est sans doute le principal défi environnemental de notre génération. Alors que j'étais vice-ministre, les chiffres étaient à peu près d'une mordre voire supérieur. Nous voyons donc quelles sont les mesures que nous devons prendre auprès de nos propres électeurs, de notre propre population. Voilà quelques données d'ordre général. Bien entendu, aujourd'hui, ceci se fonde sur des observations qui montrent depuis 2012 quelle est la fréquence des températures d'événements exceptionnels qui est bien supérieures. Et par exemple, des anomalies de chaleur couvrent 10% des zones des terres, alors qu'il y a 50 ans, cela ne concernait que 0,2% des terres. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les événements climatiques extrêmes sont beaucoup plus fréquents. Si on voit ici différents scénarios, avec des modèles de circulation, différents rapports du GIEC et d'autres, on constate que les températures vont augmenter et que les précipitations vont sans doute se réduire dans de nombreux lieux en Amérique du Sud, ce qui aura une incidence. Bien évidemment, l'économie du Chili, à l'heure actuelle, est une économie vulnérable au changement climatique. Par exemple, les projets dans l'extraction minière ont besoin d'eau avec une désalinisation, ce qui augmente la demande, et qui est sans doute source de conflits sociaux. L'agriculture, à l'heure actuelle, sera également touchée par ce phénomène, avec une diminution de 15% des précipitations sur le même modèle. Les sources hydrologiques venant de la montagne vont également être touchées. Et sur le plan économique, social et culturel, nous sommes vulnérables au changement climatique. Si l'on rentre maintenant dans les détails, au nord du Chili, nous constatons que c'est un phénomène commun. Les réformes sont menées au sein de notre gouvernement. Pour faire face à cette question, nos sources hydrologiques, aujourd'hui, viennent des couches neigeuses des montagnes des Andes. L'isotherme de zéro degré modifie également les sources d'eau que nous pouvons conserguer. Et nous sommes en train de puiser nos réserves naturelles. Nous constatons également une augmentation des événements météorologiques extrêmes. Par exemple, pendant la période sèche, la période sèche est plus longue. Les pluies sont réduites. Et au nord du Chili et dans les régions centrales et du sud, c'est un phénomène que nous constatons habituellement. Nous sommes en train de mener une réforme de grande portée sur le cadre d'accès aux ressources hydrologiques. Nous sommes également en train de travailler sur un cadre de protection des ressources hydrologiques. Comme vous le savez, moi je viens du monde académique, j'étais beaucoup plus critique auparavant. Mais en fin de compte, et pour être sincère, si l'on examine les mesures prises par les différents pays, je peux dire que notre pays est particulièrement actif. Par exemple, nous avons beaucoup peuvré sur ce plan d'adaptation au changement climatique à l'échange national, avec la biodiversité, une institution qui va être lancée par le prochain gouvernement, la loi également sur la protection des glaciers. Ce sont des défis importants qui vont constituer et qui vont avoir des conséquences pour assurer nos différentes activités économiques et industrielles, c'est-à-dire l'extraction minière, la gestion des ressources naturelles en eau, etc. Nous avons également d'autres ambitions par rapport aux engagements de Copenhague, et nous espérons revenir à une situation équilibrée d'ici 2020. Pour ce qui est maintenant de cette question de la justice environnementale, je crois que nous n'avons pas été en mesure d'appliquer le projet de réalité écologique. En fait, nous prélevons un impôt sur la production d'électricité, une solution qui nous permet, par exemple, d'imposer des coûts variables d'externalité sur la population exposée aux grandes usines de protection, et nous imposons, par exemple, au-dessus de 5 tonnes de CO2 produits. Les inégalités sont encore un problème que nous allons essayer de régler. Dans ce cas, nous allons appliquer le principe du pollueur payeur. Voilà quelles sont nos missions. D'ici 2030, nous allons parvenir à une taxe carbone d'environ 11 % par rapport aux émissions de CO2. Nous avons également d'autres systèmes, nous n'avons pas, bien sûr, de rabaisse sur les voitures. Nous allons leur imposer des taxes en fonction de leur efficacité en matière de carburant. Et nous avons également mis l'accent sur le remplacement des voitures aux dizaines qui émettent de l'oxyde d'azote. Les secteurs de la production électrique sera sans doute celui qui va enregistrer les principales augmentations pour les prochaines années. Quelques mots sur l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie est la norme plutôt que l'exception, surtout l'énergie propre. La présidente de Bachelet nous a dit que nous avons besoin d'énergie pour croître, mais cette énergie doit être durable. Sinon, nous mettons en danger l'avenir des futures générations. Je vais vous montrer le rythme des tendances. Il y a un an à peine, nous avons installé des panneaux solaires sur le siège de notre ministère à la capitale. Et quelques mois plus tard, il semble que c'est tout à fait habituel. Semaine après semaine, nous constatons que ces panneaux sont installés. Et à chaque fois, nous voyons que c'est le système le plus grand qui est installé, etc. Comme vous le voyez, les Etats-Unis et la Chine agissent, mais le Chili aussi. Et à ce jour, nous avons installé la même capacité. Nous avons doublé notre capacité de production d'énergie renouvelable. Nous constatons notamment qu'à l'échelon international, des mesures sont prises et nous sommes en train de prendre de l'élan pour parvenir à un accord international avec la participation de la Chine et les Etats-Unis qui devraient nous aider à parvenir à un accord sur le changement climatique. À l'échelon régional, nous sommes chefs de file du principe 10 de Rio plus 20 qui concerne effectivement les migrations et les changements climatiques. Nous devons défendre l'égalité environnementale par le biais de l'accès à l'information afin que la population connaisse l'incidence du changement climatique sur leur vie afin qu'ils puissent s'y préparer. Ce que l'on fait, avec des mesures de transparence, notamment en matière législative, c'est-à-dire que l'ensemble de nos activités sont soumises à l'examen du public et nous pensons que c'est très important. Les émissions, la qualité de l'air, ce sont des données qui sont ouvertes. Aujourd'hui, tout un chacun au Chili peut avoir accès à ce type d'informations et réagir, par exemple, aux questions qui sont posées. En octobre, le 25 octobre, nous avons organisé un atelier en Amérique du Sud sur les changements climatiques et l'immigration. Plusieurs ministères, différents sujets, environnement, le ministère de l'Intérieur et de la Santé ont participé à ces ateliers puisque nous devions nous accueillir également de questions sanitaires. Il s'agissait bien sûr de tenir compte de toutes les dimensions du changement climatique. L'Amérique du Sud dispose d'une grande population urbaine avec de nombreuses disparités, inégalités, ce qui rend la tâche difficile lorsqu'il faut atteindre les populations les plus vulnérables. Parmi les recommandations, il s'agissait de mieux comprendre l'interaction entre l'immigration et le changement climatique. À l'heure actuelle, pour l'Amérique du Sud, nous en sommes encore aux grands intitulés, aux idées générales sur ce qu'il faut faire. Nous devons améliorer nos résultats concernant... Nous devons donner corps à ce lien entre l'immigration et le changement climatique. Nous devons étudier d'autres facteurs économiques et sociaux de l'immigration. Nous avons effectivement des variables qui peuvent nous permettre de comprendre ce qui lie l'immigration et le changement climatique et d'identifier notamment les populations les plus vulnérables parmi les migrants. Il nous faudra également améliorer la politique en matière d'immigration et le changement climatique, ce qui a trait, bien entendu, au développement durable et les objectifs de développement durable. Nous devons tenir compte également des inégalités, de la lutte contre la pauvreté. Nous devons améliorer notre capacité de gestion des catastrophes naturelles. En Chili, nous sommes très actifs dans ce domaine et dans l'Amérique du Sud en général. Je pense que nous pouvons beaucoup faire encore pour la création de capacités afin d'ingérer les catastrophes naturelles et l'assistance humanitaire. Le but est également de créer un cadre pour la protection des droits des migrants climatiques. Là, nous voyons donc à Valparaïsso, sur l'image, un feu qui a menacé la population. Vous voyez la vulnérabilité de notre population. Ce feu a provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes. Les zones urbaines sont vulnérables au changement climatique. Étant donné que l'eau et la terre se font rares, il existe des problèmes d'inégalité face à la pauvreté. Certaines zones sont vulnérables et s'adaptent difficilement à l'évolution. Nous devons également traiter cette question à l'échelon national et régional, avec le Mercosur, le Nasur, le CELAC et d'autres, étant donné que ce n'est pas forcément un sujet qui préoccupe au premier degré nos responsables politiques. Conclusion, pour différentes raisons, les pays de notre région sont vulnérables, surtout du fait de la pauvreté et des immobilités. L'agencement de nos villes également provoque une certaine ségrégation, une certaine segmentation qui rende difficile l'accès des zones les plus vulnérables, des populations les plus vulnérables au changement climatique. Nous devons bien entendu prendre des mesures pour nous adapter à cette situation. Nous devons mieux faire comprendre quel est le lien qui existe entre le climat et la migration et nous devons également être très actifs en ce qui concerne la gestion des catastrophes. de la migration. Nous devons mieux faire comprendre ce qui existe entre les autres. Nous devons mieux faire comprendre ce qui existe entre les autres. C'est parti !